En préparant cette homélie, j'ai pensé à une partie du rituel d'ordination sacerdotale. Quand l'ordinant, celui qui déjà diacre, demande l'ordination sacerdotale et s'approche de l'évêque, il y a un certain nombre de questions que lui pose l'évêque pour s'assurer que c'est bien le fait d'être prêtre qu'il veut et à la manière dont l'église catholique romaine le souhaite. Et puis, il lui demande pour terminer s'il veut vivre en communion avec lui et ses successeurs dans le respect et l'obéissance. Et à la fin, l'évêque prononce cette parole qui est tirée de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2ème « Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. » Ce qui me frappe dans ce temps de l'Avent, cette année, ce sont les commencements. Les commencements, non seulement le commencement de cet évangile, de saint Marc, que l'on vient de lire, non seulement le commencement, et c'est chaque année liturgique qui commence par l'Avent, mais aussi le commencement que nous avons célébré la semaine dernière avec l'Immaculée Conception, le commencement de la vie de Marie dans le sein maternel qui a déjà été travaillée par le Saint-Esprit, le commencement de la prédication avec saint Jean-Baptiste qui invite à la conversion. Au fond, le temps de l'Avent, c'est le temps des commencements. Mais dans les commencements, il y a déjà une partie de l'aboutissement, de l'accomplissement. Et j'allais dire, dans nos vies, c'est souvent comme ça. Les commencements sont souvent fragiles, fragiles comme un enfant qui vient de naître, fragiles comme cet homme assez étonnant, original, qui va vêtu de poils de chameau dans le désert, à la manière prophétique, c'est ça qu'il veut dire. Les commencements de Jésus lui-même qui rassemble quelques disciples, et puis en la Vierge Marie, on voit bien ces commencements, l'Annonciation. Ce qui marque beaucoup dans ces commencements, à la manière de Dieu, c'est la pauvreté, la simplicité du cœur. Et je trouve que de ce point de vue-là, l'Avent, c'est une période où on est invité à être davantage contemplatif. Contemplatif, ça veut dire quoi ? Non pas qu'il faille arrêter nos activités quotidiennes, mais contemplatif, c'est savoir discerner dans notre vie où Dieu commence quelque chose. Parce que quand il commence quelque chose, c'est souvent quelque chose de fort, mais aussi quelque chose qui demandera un certain combat spirituel. Vous voyez, avec la naissance de Jésus, tout de suite après, c'est Hérode qui cherche à faire tuer les nouveau-nés, et puis les commencements aussi de la Sainte Famille sont compliqués, la fuite en Égypte, les commencements aussi de la vie apostolique de Jésus, de l'Église sont marqués par la persécution. C'est intéressant de voir qu'au début, quand Dieu veut travailler le cœur, et quand Dieu veut commencer à rentrer dans une âme, c'est par la voie de la douceur, mais par la voie aussi du combat intérieur. Et donc, pour nous aussi, nous voulons regarder ce temps de la Verve comme un temps de combat spirituel. Nous avons lu la première lecture, le livre d'Isaïe, au chapitre 40e. Vous savez que c'est ce qu'on appelle le deuxième Isaïe. Il y a plusieurs Isaïe dans le livre prophétique. Et ce deuxième Isaïe, c'est un Isaïe d'espérance, parce qu'il annonce déjà le commencement possible de la libération d'Israël, qui est en esclavage, qui est sous l'oppression. Parce que c'est le roi Cyrus qui a gagné la guerre, et ce roi, ensuite, sera celui qui libérera Israël, et puis qui lui donnera toutes les grâces nécessaires pour retourner vers la terre promise. Oui, certainement, après, on voit qu'il y a une promesse. C'est le temps des commencements parce que c'est le temps de la promesse. Il y a des promesses qui nous sont faites de la part du Seigneur. Et ces promesses-là, eh bien, elles nous invitent à une attention particulière. Et moi, je me méfie beaucoup de quelque chose, c'est quand on enchaîne les choses, quand les choses se succèdent dans nos vies, même les exercices spirituels, j'allais dire, etc., sans vraiment que l'on prenne le temps de contempler quelle est l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a accompli dans cet événement familial ? Qu'est-ce que Dieu a accompli dans cette rencontre ? Qu'est-ce que Dieu a accompli dans cette lecture de la parole qui m'a particulièrement touché ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...